bonjour et bienvenue au jtducoin l'émission qui récapitule les actus crypto des derniers jours cette fois ci on commence avec une anecdote plutôt comique pour une fois il y a quelques jours un bot mev a fait une opération qui peut laisser plutôt dubitatif c'est vraiment quelque chose qu'on entendrait dire que dans la crypto il a emprunté 12 millions de dollars pour faire un profit de 20 dollars alors il existe bien un dicton qui dit qu'il n'y a pas de petit profit mais là c'est peut-être un peu exagéré et maintenant passons aux actus plus importantes avec en premier lieu un regard sur l'asie là bas les passions se déchaînent dans un sens comme dans l'autre au japon d'abord le premier ministre qui est leur chef de l'état il faut le rappeler a prononcé il ya quelques jours un discours très optimiste sur la crypto à l'ouverture du sommet web x 2024 qui était à tokyo il y a déclaré que c'était la base pour résoudre les défis sociaux qu'il est important d'en saisir les opportunités de croissance économique et qu'il faut créer un environnement qui attire les entrepreneurs et les développeurs du monde entier de belles paroles c'est sûr mais les belles paroles sont rarement suivi des faits dans le monde de la politique peu importe le pays concerné alors est-ce que le japon deviendra vraiment un paradis pour la crypto et bien il semblerait que oui tout récemment une proposition de loi a été déposée pour baisser le taux d'imposition de la crypto de 55 à 20% et de simplifier cette imposition par dessus le marché c'est une première brique à l'édifice et il en reste beaucoup à faire mais cette première brique est assez conséquente et si le japon continue sur ce chemin il deviendra peut-être la nouvelle capitale régionale de la crypto chez leurs voisins coréens par contre ce n'est pas l'enthousiasme qui règne c'est la colère une plateforme d'investissement crypto qui a pigeonné 16000 investisseurs pour plus d'un milliard de gains a été démantelé récemment et pendant un procès le pdg un certain monsieur lee a été carrément poignardé par un des clients lésés le coupable a été mis en examen pour tentative de meurtre et la victime est partie aux urgences mais nous n'en savons pas plus à ce jour une chose est sûre c'est que c'est pas comme ça que le procès va avancer plus vite et après puisqu'il était question de la corée et du japon il faut que je mentionne le dernier projet du célèbre marc carpeles le français qui a passé quelques années en prison au japon parce qu'il était propriétaire de empty gox en 2014 lorsque la plateforme a dû cesser ses activités en 2024 nous n'avons toujours pas fini de ressentir les effets de l'effondrement de cette plateforme d'échange qui était le numéro 1 de la crypto à l'époque et pourtant c'est cette semaine au cours d'une conférence coréenne que marc carpeles a annoncé la création d'une nouvelle plateforme d'échange baptisée ellipex qui se veut transparente et conviviale il a décidé que la société serait basée en pologne parce que c'est le pays où empty gox était enregistré et qu'il le connaît bien mais j'espère pour lui que le destin de cette nouvelle plateforme ne sera pas le même pour autant sur le sol français ensuite c'est le carrefour express de rouen qui fait parler de lui depuis quelques temps ce magasin accepte les paiements en bitcoin à travers le lightning network ce n'est là qu'une initiative du propriétaire de ce magasin en particulier et non pas une décision prise par carrefour à l'échelle nationale ou mondiale donc à moins d'habiter à rouen ça va être compliqué de payer en bitcoin chez carrefour mais après tout les progrès sont des progrès et si l'expérience est du succès peut-être que d'autres magasins carrefour en font de même outre atlantique le projet de trump avance et il n'a rien à voir avec les supermarchés renommée world liberty financial la nouvelle application de finances centralisées de trump est conçue pour assurer aux dollars de rester en première place dans la crypto ou en tout cas c'est l'objectif affiché je ne suis pas vraiment convaincu que le dollar risque de perdre sa place même sans trump mais pourquoi pas ce qui est plus dérangeant par contre c'est qui se cache derrière il semblerait que cette plateforme soit codé par quatre personnes faisant partie de l'équipe d'eau finance et qu'ils aient utilisé le code de cette plateforme comme base de travail alors même que d'eau finance a récemment perdu 2 millions de dollars à cause d'un contrat intelligent mal codé dont la vulnérabilité a été exploité par le biais d'un flash loan donc là clairement c'est pas une équipe que qui que ce soit qualifierait de world class un choix bien étrange pour une application appelée world liberty financial mais d'un autre côté leur équipe affirme haut et fort dans ce fil twitter que leur travail sera audité par les meilleurs du secteur alors peut-être qu'après tout il pourrait réussir à faire quelque chose de correct à défaut de véritablement révolutionner les crypto et face à trump dans le camp des démocrates la crypto prend de plus en plus d'importance kamala harris recevra bientôt indirectement des fonds de campagne payés en crypto à travers le comité d'action politique future forward cet organisme qui a pour objectif de soutenir financièrement le parti démocrate et sa représentante actuelle accepte désormais les dons en crypto à travers coinbase commerce ça n'a pas la même valeur qu'une déclaration officielle du parti démocrate mais c'est toujours mieux que rien en tout cas la crypto ne prend pas seulement de l'importance en politique elle en prend aussi dans le monde financier traditionnel et ça les pirates en général l'ont bien remarqué et le célèbre groupe lazarus originaire de la corée du nord l'a remarqué aussi le fbi a récemment publié à cet effet un communiqué de presse à propos de ce phénomène les cibles de plus en plus grosses que représentent les etf crypto attire les pirates et les sociétés qui les gèrent ferait mieux de faire attention à leur sécurité l'ingénierie sociale qui l'une des méthodes favoris de la corée du nord fait et fera toujours des victimes alors il faut s'adapter et avoir des protocoles de sécurité strictes pour éviter de tomber dans le panneau comme vous le voyez à l'écran il y a toute une liste de recommandations et astuces qui sont mises à la disposition de tous bien sûr les nord coréens ne sont pas les seuls à pourrir la vie des gens et l'ingénierie sociale n'est pas le seul danger les virus et autres logiciels de phishing sont tout aussi dangereux et c'est ce qu'a récemment prouvé le logiciel inferno drainer il est utilisé pour créer de fausses applications qui servent à voler les fonds de ceux qui s'y connectent en adoptant l'apparence d'autres applications légitimes récemment l'entreprise blockade a constaté que c'est plus de 2400 fausses applications de ce genre qui étaient déployées chaque semaine avec inferno drainer toutes les quatre minutes à peu près une nouvelle application construite avec inferno drainer pour arnaquer les gens apparaît et pourtant ce n'est même pas ce qu'il ya de vraiment plus sombre dans la crypto bien que l'importance du milieu du crime soit grossièrement surestimé par les politiciens qui surfent sur la peur et l'incompréhension il est tout de même vrai qu'il existe et que les criminels qui se servent parfois de la crypto comme moyen d'échange peuvent avoir des pratiques particulièrement horribles c'est ce que chain analysis a mis en avance dans un rapport publié récemment qui mentionne notamment des organisations pédophiles des places de marché utilisées pour vendre des services illégaux et aussi des groupes criminels pratiquant le pic butchering à grande échelle cette arnaque consiste à piéger les gens souvent en manque d'amour mentalement vulnérable et à les manipuler pour leur faire envoyer de l'argent quelque part et pour augmenter le rendement de ce genre d'opération certains criminels séquestre leurs victimes et les torture pour les forcer à arnaquer d'autres personnes par internet toute la journée tout ça ne représente qu'un pour cent de la valeur échangée sur des blockchains publics mais c'est définitivement un pour cent de trop et pour finir ce j'étais sur des actus moins horribles mais d'une certaine manière tout aussi macabre il faut que je parle des crypto monnaies qui sont mortes les fameuses dead coins qui se sont multipliés au fil des ans récemment ce sont deux rapports qui ont été publiés à ce sujet l'important sur les crypto classiques qui ont été piratés et l'autre sur les nft en général verdict les crypto monnaies standards qui ont subi un piratage ont à peine 20% de chances de retrouver leur prix d'avant le piratage 80% de mortalité c'est beaucoup mais il faut garder à l'esprit que ça ne concerne que celles qui ont fait l'objet d'un piratage ce qui est beaucoup plus gênant c'est le rapport suivant qui indique que 96% des collections de nft sont considérées comme mortes 4% de taux de survie ça veut dire que les nft ont cinq fois moins de chances de survivre au passage du temps qu'une crypto monnaie classique qui a été piratée quelques collections emblématiques ont su être rentables comme les azuki qui ont en moyenne multiplié par 2,3 l'investissement de leur propriétaire mais la plupart ont fini comme les pudgy penguins qui ont de faire un beau moins 97% de rendement alors qu'est ce que ça veut dire est ce que les nft ne servent à rien je ne crois pas c'est plus probablement simplement la réponse du marché à un phénomène de bulles complètement absurde au cours duquel tout le monde voulait sortir une collection à base d'images moches qui ne fait rien de plus que n'importe quelle autre image en dehors de la blockchain juste parce que quelques pionniers comme les crypto punk ont eu un peu de succès tout le monde s'est emballé et ceux qui sont tombés dans le panneau en paient le prix maintenant la technologie va se développer tranquillement et les cas d'usages légitimes finiront par émerger avec le temps que ce soit dans le monde de la finance celui du jeu vidéo ou ailleurs en tout cas c'est la fin des actus pour aujourd'hui alors je vous souhaite une bonne fin de week-end une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra au moment de la publication du prochain épisode dans deux semaines à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501